nous allons pouvoir donc démarrer cette session alors l'objectif bien entendu c'est de vous apporter un maximum d'informations la plus précise possible donc on va essayer d'avoir le système le plus interactif possible à défaut de pouvoir être face à vous donc nous allons nous allons le faire donc de cette manière à distance nous avons récupéré ces derniers jours et ces dernières semaines une toute une série de questions parfois récurrentes qui nous ont qui nous ont été posés donc nous les avons un petit peu préparé nous les avons proposé donc un aux experts de l'équipe pixide donc vous allez voir aujourd'hui donc nous sommes cinq nous allons donc vous présenter un petit peu nos réponses alors les cinq que vous voyez sont des historiques et sont pas vieux mais ils sont historiques nous sommes chez pixide depuis depuis l'origine et nous allons essayer de rentrer dans les détails qui vous qui vous aideront à utiliser la plateforme et n'hésitez pas surtout n'hésitez pas à poser vos questions en cours en cours de session si vous avez besoin de compléments si vous souhaitez approfondir un sujet ou un autre n'hésitez pas les questions live sont seront suivis et voilà nous suivrons nous suivrons nous suivrons et nous répondrons à toutes vos questions donc je propose un petit tour de table déjà pour vous pour vous présenter les les intervenants voilà donc sébastien je te passe la parole bonjour à tous bienvenue je suis directeur d' fc cobs chez pixide alors d' fc cobs si ça parle pas tout le monde est ce que je comprendrais c'est développement sécurité opération la partie sécurité bien évidemment en lien très direct avec patrick et c'est plutôt la partie sécurité de l'application alors que patrick se présentera plus tard mais il est responsable de la partie sécurité globale donc moi je suis essentiellement responsable donc du développement de l'application que vous utilisez régulièrement de sa qualité de sa disponibilité merci beaucoup jérôme tout le monde te connaît peut-être mais on va te laisser te présenter à nouveau j'étais pas là hier sur les sessions mais les personnes qui ont pu être la mardi sur les différentes conférences de ce e-club ont déjà dû me voir mais je me représente donc j'ai remouré je suis directeur des offres chez pixide donc en charge de la définition de l'ensemble de nos offres qu'elles soient pour les entreprises de travail temporaire également pour pour les clients et maintenant aussi ben pour les les services qu'on peut également apporter aux intérimaires aux ressources voilà merci alors patrick et franck ensemble on vous on vous donne la parole écoutez bonjour donc patrick foubert je suis rs ici donc rs ici donc responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe pixide et donc de pixide depuis 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 le russine de pixide voilà donc la présentation à franck bonjour à tous franck chèche alors déjà désolé on se présente à vous masquer mais bon pour des raisons techniques on a dû on a dû se regrouper dans le même bureau donc d'où la raison de sport de masques que vous comprendrez tous donc franck chèche alors moi j'ai j'ai un double rôle chez pixide je m'occupe donc je fais partie de l'équipe produit dans le cadre de l'outil décisionnel qui est le bill aille ça c'est mon rôle historique et j'ai également pris en charge la partie protection des données personnelles donc depuis 2012 et donc c'est dans ce avec cette casquette là que je me présente devant vous aujourd'hui et bien merci beaucoup voilà pour ma part donc je suis le directeur des opérations clients donc j'ai en charge les projets la mise en oeuvre l'accompagnement le support et je suis aussi donc pour vous société de travail temporaire votre référent commercial très bien donc à nouveau comme je vous ai dit nous allons afficher les questions que nous avons reçu n'hésitez pas à en poser des complémentaires au fur et à mesure alors notre première notre première question est d'actualité je dirais depuis un certain nombre d'années parfois malheureusement mais elle reste vraiment importante donc nous allons nous allons la poser à patrick manière un petit peu générale donc comment garantissez vous comment pixide garantie la sécurité des données la question est assez large alors pixide donc l'équipe initiale de pixide a toujours trouvé que la sécurité a toujours déterminé que la sécurité était primordiale donc effectivement depuis que je suis arrivé chez pixide en 2005 on a créé une application et une gestion de la sécurité de manière on va dire by design d'accord donc après au fil des années effectivement on a mis en place des mesures de sécurité des process pour contrôler tout ça et au fil des années toute cette démarche d'amélioration continue a abouti en ce qu'on appelle une démarche certifiante basée sur la norme iso 27000 donc en fait notre approche désormais est une approche d'amélioration continue qui est basée sur la mise en place de la sécurité au niveau de tous les processus donc pour couvrir tous les employés tous les processus métiers de l'entreprise pixide et y compris effectivement aussi garantir la sécurité de notre application pixide avec effectivement des mesures de sécurité à tous les niveaux la démarche ce qui est intéressant dans la démarche 27001 c'est une aimée c'est une démarche qui est contrôlée chaque année avec des audits récurrents et donc chaque année on s'améliore donc la perfection n'existe pas en sécurité mais en tout cas on met le maximum de moyens et on le fait de manière la plus sérieuse possible de manière à limiter les risques donc cette approche globale elle est destinée à apporter de la confiance à nos clients et voilà c'est actuellement dans la dans dans la philosophie sécurité de l'information globale que l'on partage avec tous les responsables sécurité en france et dans la plupart des pays cette démarche de certification 27001 est pour nous le meilleur moyen d'apporter de la confiance à nos clients par une démarche globale et d'amélioration continue pas forcément rentrer dans toutes les techniques dans toutes les solutions techniques et toute la politique d'audit que l'on peut mettre en place mais je peux répondre éventuellement à des questions mais globalement c'est une approche globale et c'est la meilleure chose qui permet de garantir effectivement nous garantir effectivement qu'entre toutes les menaces que l'on peut avoir actuellement puisqu'effectivement comme vous le savez y compris dans cette période de pandémie les risques augmentent puisque effectivement les attaquants eux ne s'arrêtent pas de travailler et donc nous nous améliorons chaque chaque année nos systèmes de défense le système de supervision notre capacité d'audit notre capacité de de pouvoir effectivement anticiper les menaces et pouvoir être le plus résilient possible merci patrick est ce que est ce que pour par rapport à donc on a une logique de politique globale est ce que est ce que nos clients alors moi je connais la réponse mais est ce que nos clients réalisent des audits est ce que est ce que nous avons des des tests d'instruction qui sont réalisés comment comment ça se passe quand un client souhaite auditer notre notre fonctionnement alors constructuellement les clients peuvent nous auditer alors sous sous certaines contraintes effectivement ça s'organise ça s'organise mais effectivement le droit à l'audit est quelque chose qui est autorisé et nous sommes tout à fait satisfaits quand un client veut nous auditer puisqu'effectivement nous nous avons notre propre politique d'audit interne ce qui fait qu'on programme un certain nombre d'audits de manière récurrente ou de manière planifiée mais tout audit est bon à prendre puisqu'effectivement nous quelle que soit la l'origine de l'audit toute toute amélioration est bonne à prendre toute vulnérabilité qui serait trouvée quelle que soit la forme de l'audit nous intéresse donc effectivement c'est tout à fait autorisé et souhaité merci beaucoup je passe et l'un des participants des compléments à faire sinon on va pouvoir passer peut-être à la seconde question alors cette seconde question concerne donc franck elle est posée à franck y'a-t-il de nouvelles réglementations en termes rgpd est ce qu'elles ont un impact sur notre utilisation de pixide alors si on revient un tout petit peu en arrière donc le rgpd est entré en oeuvre en 2018 en mai 2018 donc on en anticipation à cette cette réglementation qui avait été annoncée déjà depuis de longues années parce que c'était c'était en débat auprès de la commission européenne depuis un moment donc on savait que ça allait arriver c'est une réglementation qui a été mise en oeuvre en 2016 avec une entrée en action en 2018 mais donc les sociétés avaient deux ans pour se préparer donc évidemment c'est ce que c'est ce qu'a fait pixide avec un certain nombre de données d'analyses de en termes de protection des données personnelles un petit peu dans le même sens que ce que peut faire patrick en termes de risques et de sécurité donc il y a eu ce travail de préparation qui a été réalisé en amont donc le rgpd est entré en oeuvre en 2018 et depuis ce travail là il n'y a pas eu de véritable révolution en termes d'évolution extrêmement importante en termes de réglementation on peut cependant malgré tout noter la la directive e-privacy donc qui est une une directive qui devrait émaner de de la commission européenne qui est un petit peu longue à arriver on l'attendait on l'attendait initialement pour pour 2018 donc qui aurait dû être simultané au rgpd elle n'a toujours pas été été promulguée côté côté européen en revanche la cnil c'est donc ça c'est quelque chose de totalement d'actualité puisque la cnil a a publié la semaine dernière des lignes directives directives concernant cette 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 directive e-privacy alors en quoi en sur quoi elle porte cette cette directive c'est la réglementation sur les cookies et notamment sur une renforce un renforcement sur la nécessité de récolter un consentement sur certains types de cookies alors pixie n'est pas concerné parce que les cookies qui sont utilisés par pixie sont des cookies techniques de manière à gérer la session l'autorisation d'un qu'un utilisateur a accédé à la plateforme alors que la la directive e-privacy a pour but de réglementer plus strictement les cookies à caractère publicitaire vous savez quand vous quand vous naviguez sur de sur des sites des sites internet il ya un dépôt de cookies qui permet de vous identifier ce qui permet ensuite à des annonceurs de de connaître quels sont vos goûts quels sont les les différentes pages que vous avez pu visualiser et qui pour qui permet en fait de présenter un contenu publicitaire qui est adapté à votre navigation internet donc c'est ce type de cookies et de traceurs qui sont directement visés par par cette directive donc pixie ne n'est pas impacté puisque il n'y a pas de publicité sur pixie là on n'utilise pas ce ce type de mécanisme donc pas impacté directement par cette par cette directive malgré tout si si on regarde le contexte du rgpd donc pas de pas de nouvelles réglementations qui impacte directement notre plateforme malgré tout c'est pas pour autant que le travail de dpo s'est arrêté en mai 2018 il est il est nécessaire d'avoir une une certaine vigilance par rapport par rapport à l'évolution de la plateforme est ce qu'il ya des nouveautés en termes de fonctionnalités qui font qu'on on peut remettre en question ou faire évoluer les mesures de protection qui ont été mises en oeuvre c'est notamment le cas lorsqu'on leur lorsqu'on regarde les différents partenariats avec lesquels on s'interface donc c'est une une volonté de la part de pixie de proposer de nouvelles fonctionnalités qui sont gérées de manière externe avec ses partenaires dans ce cadre là il ya une étude qui est réalisée pour vérifier si et bien le partenaire répond aux exigences du rgpd il ya également un travail côté contractuel pour s'assurer ben voilà qu'on est bien en phase avec avec ce partenaire et que les les clauses les clauses qui vont bien sont bien dans le contrat donc il ya toujours cette cette veille qui est nécessaire et il ya toujours également la façon dont je vois mon rôle c'est en quelque sorte de de continuer à prêcher à cette 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 réglementation en interne pour pour faire en sorte que toutes les équipes soit soit et en mémoire toujours dans un coin de leur esprit cette problématique de protection des données et éventuellement lorsque lorsque c'est nécessaire ben demander à revoir certains process ou à ou à proposer des évolutions qui qui sont nécessaires pour rester toujours en accord avec cette avec cette réglementation bon c'est très clair donc si je résume les données sont protégées surtout elles ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles de la gestion de l'intérim donc chacun conserve ses données la responsabilité sur ces données et nous bien entendu nous ne les exploitons pas à d'autres fins oui tout à fait effectivement il ya une une un cloisonnement de l'information et une une un respect de 2 de la gouvernance de la donnée qui ne n'incompte pas que si ce ne sont pas nos données ça reste toujours même si elle transite sur notre plateforme ça reste vos données elles ne sont pas utilisées autrement que pour que pour la gestion de l'intérim et il n'y a pas de monétisation qui est faite de la part de pixide en revendant des données pour faire la publicité ou je ne sais quelle autre étude c'est évidemment quelque chose que que l'on ne fait pas et pour revenir à la sécurité forcément une des priorités c'est là j'ai s'assurer la confidentialité des données de nos clients comme vous pouvez l'imaginer donc effectivement c'est tout l'effort d'audit interne dans toute la chaîne de développement effectivement la priorité c'est la confidentialité de vos données alors on va avoir la prochaine question merci beaucoup qui te concerne encore franck toi notamment un petit peu sur donc effectivement les traitements on en a parlé un petit peu et on est le temps de conservation de nos données est ce que tu as quelques autres donc traitements et conservation est ce que tu peux nous en parler un peu alors concernant les traitements bas on l'a on l'a évoqué juste juste avant c'est dire que ben oui les traitements que l'on effectue sur la plateforme sur les données sont les en gros les modules que vous connaissez lorsque vous utilisez pixide et donc il n'y a pas d'autres traitements autres que cela ce que j'évoquais à l'instant c'est le fait que certains opérateurs peuvent éventuellement revendre monétiser des données pour la pour 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 d'autres finalités qui sont pas forcément les finalités premières donc il n'y a pas ce type de choses qui est effectué sur sur la plateforme la deuxième question que tu me pose jean christophe concerne la purge des données alors un des points importants lorsqu'on regarde le rgbd c'est lorsque dit le texte c'est que la donnée ne doit pas être conservée au delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation du traitement quand on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que il faut il faut caler une durée et une et une fin de vie de la donnée et c'est quelque chose qui est qui peut qui peut être assez compliqué à mettre en oeuvre à mettre en notamment lorsque l'on est une pique cid qui gère de la donnée rh donc ce que ce que l'on a mis en place c'est un automatisme qui est qui est activé toutes les semaines et qui va les regarder quelles sont les données qui sont périmées donc les données les données intérimaires donc les données personnelles des intérimaires qui sont périmées et lorsque cette donnée atteint la limite d'utilisation elle est supprimée donc quel quel est le critère que l'on utilise par rapport à ça bien lorsqu'une lorsqu'une donnée intérimaire n'a pas été utilisée pendant une durée donc l'intérimaire n'a pas eu de mission on n'a pas fait acte de candidature dans ce cas là la donnée est supprimée reste à définir quel est ce délai donc si on revient dans sur les fondamentaux du rgpd pixel n'agit sur les données que sur instruction de de ses clients donc cette donnée de parent cette période de péremption elle doit être définie par le client lui-même donc c'est en quelque sorte à vous à vous positionner et à nous à nous dire quelle est la durée que vous souhaitez conserver pour 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 ces données alors le sujet de des données de recrutement il ya une durée qui est communément admise c'est la durée de deux ans à partir du moment où un intérimaire n'a pas fait acte de candidature n'a pas eu de mission pendant plus de deux ans ce qu'on ce que l'on constate sur dans ce contexte rh c'est cette période de deux ans encore une fois c'est une période que l'on vous suggère qu'il y ait généralement celle qui nous est demandé mais si pour tout autre raison qui peuvent être des raisons réglementaires qui correspondent éventuellement à à une obligation qui vous incombe on peut faire varier cette cette durée donc par défaut c'est ce qu'on applique mais vous avez la possibilité de de contacter le support pour faire une demande qui permettrait de soit d'étendre soit de diminuer cette cette durée donc c'est une durée qui est paramétrable par client donc elle est elle est tout à fait modifiable en fonction de votre contexte c'est très clair merci beaucoup voilà merci beaucoup en tout cas c'est c'est très clair et est toujours très important on change un petit peu de registre puisque nous avons nous avons constaté que plusieurs de tt en tout cas en france et dernière ces deux dernières années ont étendu ont bien étendu leur activité en dehors en de france pixie également alors jérôme est ce que est ce qu'on pourrait faire un petit point un petit peu sur finalement l'avancement je dirais de l'internationalisation de de pixie alors on parle des pays mais on pourrait parler aussi des langues et des devises ça c'est très intéressant et puis finalement que tu nous tu nous dis un petit peu finalement ce qui va se ce qui va se passer si un de nos clients et été fait l'acquisition d'une d'une filiale en europe ou en dehors comment finalement comment l'équiper comment déployer le service alors sur sur la partie internationale on a on a construit alors sur la base des services my pixie donc que que vous connaissez sur sur le territoire français et qu'on a étendu à une couverture fonctionnelle sur l'ensemble l'ensemble de la chaîne de gestion administrative donc depuis l'expression du besoin jusqu'à la facture et dans une technologie on va dire my pixie cette ces services ont été également conçus pour être vraiment adaptable à chaque contexte local parce qu'on sait et notamment en europe que chaque chaque pays à sa propre réglementation ses propres règles ses propres ses propres ses propres contraintes et donc si on veut proposer un service de gestion de gestion de la relation client et intérimaire en dehors de france il faut pouvoir s'adapter à cette réglementation donc on a un standard qui est très très basique qui va être notre 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 backbone enfin notre notre socle on va dire d'échanges avec l'ensemble des étapes parce qu'on s'aperçoit aussi que globalement le process est un peu le même dans dans chacun des pays et ensuite basé sur ces ce standard d'échange on va faire de la de la personnalisation en tout cas de la des contrôles ou des éléments spécifiques pour chaque pays alors je prends des exemples que l'on a que l'on a pu rencontrer sur la belgique par exemple la belgique et à une réglementation assez proche de celle de la france mais avec des motifs de recours qui sont moins nombreux et plus spécifiques donc on a pour pour les les clients belges la possibilité de faire une demande et de gérer un contrat par rapport à cette liste de motifs qui sont qui sont spécifiques sur sur l'Allemagne des dernières les dernières règles concernant la durée maximale d'émission et la durée maximale présence des intérimaire chez les clients donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place vraiment pays pays par pays et donc dans ce contexte là on a déjà pour pour certains de nos clients plus de déployer nos services au sein de face sur des principalement donc des pays des pays en Europe et on a même réussi un peu le challenge cette fin d'année dernière et début de cette année à déployer à nos clients sur 14 pays donc 14 pays qui ont été déployés sur un processus standard et avec potentiellement des spécificités en fonction des différents pays donc aujourd'hui on a des utilisateurs au travers de enfin en un peu partout en Europe alors que ce soit l'Europe du sud avec le Portugal et l'Espagne ou l'Italie la Grèce on a également les nos pays on va dire beaucoup plus proches avec la Suisse la Belgique l'Allemagne les Pays-Bas mais aussi les Nordiques avec Norvège et Danemark donc là aussi on a ces clients qui ont déployé le service pour un process standard après pays par pays on va pouvoir adapter en fonction de la réglementation et pour accompagner aussi ces clients bien évidemment le la la plateforme se met au niveau de la langue de l'utilisateur donc on a aujourd'hui neuf langues qui sont disponibles sur fixid donc le français l'anglais l'allemand l'espagnol le portugais le le hollandais le flamand le polonais et l'américain et j'ai oublié le dernier ça sera le ça sera le quiz le quiz de fin mais on est aujourd'hui disponible sur neuf langues et là aussi le service a été conçu pour que si on doit se se déployer sur un pays pour lequel la langue n'est pas disponible c'est assez facilement adaptable c'est à dire que tout a été conçu en fait sur sur cette plateforme enfin MyPixid pour pour pouvoir accueillir des nouvelles langues et parmi les dernières langues qu'on a qu'on a implémenté c'était l'espagnol par exemple en sur l'espace de d'un mois et demi deux mois la version espagnole alors en dans en langue espagnole était était disponible donc on a aussi une force de une réactivité qui est assez grande pour pour pouvoir déployer sur 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 de nouveaux pays donc voilà donc après si des des étés françaises sont intéressés pour déployer le service en dehors du territoire français donc on est tout à fait ouvert et à votre écoute pour pour vous accompagner sur 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 ces projets donc là avec une équipe de côté qui est dédiée et qui est vraiment centré sur l'international pour accompagner pour accompagner vos équipes locales dans le déploiement des services donc on est sur un mode de déploiement de type my pixie c'est à dire que on va vous vous accompagner pour pouvoir ensuite on boarder vos clients vos intérimaires sur sur la plateforme donc n'hésitez pas à revenir vers 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 Jean-Christophe ou vers votre interlocuteur pixie d'habituel si vous avez le souhait de déployer les services de digitalisation dans dans d'autres pays que le territoire français très bien merci beaucoup et effectivement je dirais maintenant ça fait plus de plus de deux ans que nous avons ce type de projet voilà donc aujourd'hui on peut considérer que sont des projets relativement simples et qui ne prennent pas beaucoup plus de temps que ce que nous faisons je dirais pour une nouvelle agence ou un nouveau client donc voilà pouvez nous poser la question et tester le service merci beaucoup jérôme alors une petite question concernant nos concurrents alors peut-être que sur cette question là je vais je vais répondre ou en tout cas donner quelques quelques éléments pixie de pixie que c'est construit comme vous le savez sur l'ouverture de services en général pour les grands acteurs les grands donneurs d'ordre en france qui ont une utilisation très très grande du travail temporaire permanente avec des processus larges et on peut dire puissant ou complexe et sur ce domaine là effectivement général le client va faire va faire son choix en termes de vms c'est à dire d'outils de gestion effectivement de ces de ces contrats de ces fournisseurs de ces processus et de ces flux et bien entendu c'est tout à fait naturel et souvent appréciable nous avons des concurrents que vous que vous connaissez qui sont de tailles différentes qui sont de je dirais d'obédience un petit peu différente de philosophie différente dans ce domaine là pixie de se différencie en tout cas je le pense pixie de à une à un positionnement qu'il que nous souhaitons toujours à l'écoute de nos sociétés de travail temporaire de nos clients sociétés de travail temporaire notre notre positionnement c'est un positionnement collaboratif multi clients bien entendu mais multi fournisseurs également ce qui est une une peut-être une particularité ou pixie de développe et ça notamment c'est un des un des rôles de jérôme et une des garanties que sébastien importe aussi sur la plateforme tous les services sont apportés à toutes les sociétés de travail temporaire quelle que soit leur taille puisque le marché très particulier en france en termes de taille d'acteurs les acteurs ont des systèmes d'information différents des back-office différents ont un nombre d'agences différents ont des pratiques différentes et nous essayons toujours de je pense que nous le faisons d'apporter les services de manière universelle est toujours avec un regard sur le respect du processus travail temporaire du respect du processus pour l'agence pour le central avec cette idée que les processus ne doivent pas déséquilibrer la relation ou ne doivent pas privilégier un acteur ou un autre l'idée c'est vraiment de se poser je pense que dans ce domaine là en tout cas on se on se différencie par rapport à nos concurrents de mon point de vue il y a aussi un deuxième domaine dans lequel on se différencie de nos concurrences et justement cette orientation marché des je dirais des acteurs de l'emploi fixid c'est vraiment spécialisé dans la fourniture de services pour les sociétés de travail temporaire comme nous l'avons dit donc sur la plateforme historique mais également par le développement chaque année de nouvelles fonctionnalités qui sont dédiées au processus agence avec la capacité notamment de proposer aux clients d'un côté mais également aux ressources de l'autre des solutions pour la digitalisation de la relation donc que ce soit et ça on vous l'a expliqué un petit peu dans les dernières dans les dernières conférences soit des solutions de distribution donc avec un système mypixid plutôt très simple avec également un système de portail qui va apporter beaucoup plus de richesses au processus avec tous les modules prix en large des logiques également de valorisation de vos marques avec la capacité donc de faire du branding donc de la mise aux couleurs et aux logos des sociétés de travail temporaire et c'est vrai que je pense que dans ce domaine là nous nous avons en tout cas nous avons une lecture assez prioritaire qui qui est de vous écouter et de proposer des choses qui vous conviennent vont vous société très temporaire tout en respectant le processus et le fonctionnement de vos clients il ya peut-être un troisième domaine en tout cas je vais peut-être conclure par ça c'est notre spécialisation c'est à dire qu'aujourd'hui notre domaine d'activité ce n'est pas le documentaire ou le bulletin de salaire ou la gestion de factures dans notre domaine d'expertise c'est le travail temporaire l'emploi flexible les autres formes d'emploi les solutions technologiques et ça c'est vraiment un domaine dans lequel nous poussons très fort et et je pense que ça nous permet de produire des solutions métiers des solutions qui sont vraiment le plus compatible le plus proche de vos pratiques et de vos usages de vos usages je dirais en agence si c'est pas le cas ou s'il ya des choses que nous avons manqué vous aurez l'occasion de nous le dire et de faire évoluer dans ce sens là puisque c'est vraiment notre objectif alors on parle d'évolution peut-être passer à effectivement à l'évolution là je vais redonner la parole à jérôme parce que finalement notre roadmap est complète nous investissons tous les ans comment cette roadmap est constitué jérôme alors on a on a une roadmap je vais dire à court et moyen terme donc les choses que l'on va livrer d'un mois sur l'autre donc pour ceux qui étaient présents sur les retours sur les évolutions 2020 donc j'ai représenté un petit peu le mode de constitution de la roadmap avec aujourd'hui un rythme de livraison qui est mensuel donc la notre capacité à livrer des choses assez rapidement mais des on va dire des petits sujets et l'autre l'autre partie c'est plutôt des sujets de fond et et très structurant qui vont plutôt s'étaler sur sur plusieurs versions sur plusieurs livraisons avant d'être abouti et est disponible pour pour nos clients et nos partenaires donc la façon d'intégrer les évolutions dans la roadmap on est toujours bien évidemment au travers des projets au travers des réunions avec les clients à l'écoute du marché et des attentes aussi on voit aussi ce que font d'autres acteurs sur d'autres sur d'autres pays maintenant aussi le fait d'avoir aussi une une envergure plus européenne aujourd'hui nous permet d'être aussi en visibilité et d'avoir des des approches un peu un peu différentes sur d'autres pays et en faire bénéficier bien nos nos clients nos clients français donc cette ce retour on va dire et nous permet on va dire de constituer un ensemble un ensemble d'évolution souhaité ou ou à envisager sur sur la plateforme et après on a ce comité ce rendez vous mensuel qui est un comité roadmap avec les opérations clients avec des fc cops avec également bas donc la la direction et le commerce pour pour pouvoir décider de de la planification de la priorisation des différentes des différentes évolutions donc ce qui nous permet de livrer de vous livrer tous les mois des des nouveautés et et de faire après des des annonces un peu plus un peu plus importantes sur des évolutions des évolutions majeures que ce soit un nouveau module que ce soit une une fonctionnalité ou l'intégration d'un partenaire apportant des nouveaux services sur sur notre process bon c'est très clair on peut peut-être aussi compléter sur le fait que parfois parfois on n'en fait pas une publicité dans ce sens là mais les évolutions sont finalement tirés par les clients et ce sont ce sont souvent ce sont souvent des évolutions que vous nous avez demandé vos sociétés de travail temporaires qui ont été développés donc avec avec vous avec un de vos confrères qui ont été designés qui ont été préparés je dirais à partir de l'expérience ou de la demande d'un des clients et ensuite derrière nous allons nous allons la généraliser et la proposer à tous donc on a vraiment cette logique où nous pouvons partir sur des services un petit peu spécialisés à votre demande et ensuite élargir l'utilisation pour avoir toujours cette logique de service du marché je rajouterais effectivement que on a à coeur d'avoir des des évolutions qui 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 vont devenir mutualisable aujourd'hui on est sur une seule et unique plateforme pour tous les clients tous les fournisseurs tous les pays aussi et et donc c'est de dire lorsqu'on développe quelque chose est ce que on le développe enfin on évite de le développer spécifiquement pour un client une tt dans un contexte particulier mais ouvrons le sujet un peu plus largement et faisons essayons d'en faire quelque chose de de mutualisable utilisable dans d'autres contextes avec d'autres fournisseurs et d'autres clients donc d'une petite demande qui peut paraître parfois très spécifique on va en faire quelque chose peut-être d'un peu plus d'un peu plus général générique ou en tout cas utilisable dans d'autres contextes une des dernières qui me vient à l'esprit Sébastien c'est l'évolution de l'api relevé d'activité que vous avez livré l'année dernière qui était plutôt finalement je vais pas dire spécifié mais en tout cas imaginé par un de nos clients aujourd'hui elle est disponible par un client oui dans un contexte particulier qui avait des un besoin très spécifique qui couvrait pas l'ensemble de ce qu'on peut faire avec le module relevé d'activité et donc avec l'api qui va avec donc le client nous avait fait une demande très restreinte en fait et puis qui qui correspondait à 100 cas d'usage et nous on a accepté de faire les travaux pour lui mais on les a fait de manière globale et on a construit l'api dans son ensemble donc l'api qui permet d'attaquer le module relevé d'activité en création en lecture en modification pour appliquer les modèles bref toutes les choses que l'on peut faire sur un relevé d'activité tout n'avait pas été demandé par le client mais effectivement nous on a tout construit et du coup aujourd'hui tout est disponible sur la plateforme en standard via cette api effectivement le but est effectivement que les fonctionnalités qu'on met en place soit rendu disponible à tout le monde à la communauté c'est la force d'une plateforme sas c'est que son évolution bénéficie naturellement à tous les utilisateurs c'est très clair merci beaucoup alors justement on va te on va te poser peut-être sébastien la la cette question qui est qui est une une question là aussi d'évolution est ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été prévues pour la base ressources et notamment et on le comprend son son utilisation sa valorisation par le module recherche alors oui recherche c'est même un petit peu un petit peu réservé réducteur oui on travaille beaucoup en ce moment sur la partie utilisation de la base ressources des dossiers intérimaires comme on appelle ça sur sur pixide ça fait partie du travail de fond dont parlait jérôme tout à l'heure on livre des choses visibles tous les mois mais il ya plein de choses aussi plein de travaux dans l'équipe de fc cops qui sont faits et qui sont pas forcément visibles au quotidien de des utilisateurs mais qui structure toute la partie technique de l'application et qui nous permettent d'offrir de nouvelles fonctionnalités sur la base ressources en particulier on travaille effectivement à l'intégration de nouveaux composants pour être un peu plus technique on va intégrer une nouvelle base de données un nouveau type de base de données qui permet de manipuler les objets donc les dossiers ressources de manière différente en plus grand volume on parle là pour ceux qui connaissent d'une base élastique search par exemple qui va nous permettre d'apporter des nouvelles fonctions comme on a commencé à apporter petit bout par petit bout comme la recherche sur deux avec de la géolocalisation de la recherche full texte donc si le l'intérimaire possède plusieurs documents dans son dossier on va aller rechercher à l'intérieur de ces documents pour ressortir la bonne ressource donc toute cette partie technique est mise en place en de manière transparente et invisible pour l'instant mais il ya effectivement de grosses évolutions qui vont pouvoir être proposées par la mise en place de ces nouvelles technologies autour de de la base ressources de sa recherche de la navigation à l'intérieur des dossiers de la classification des dossiers donc une manipulation de tout cet ensemble beaucoup plus facile aisée rapide ergonomique avec plein de nouvelles capacités mon garde un petit peu de secret pour l'instant mais c'est une grosse une grosse avancée vers laquelle on va effectivement bon c'est très clair c'est très très clair et c'est vrai que c'est aussi peut-être l'occasion de dire que l'on manipule énormément de données avec pixie qui qui fait passer environ à peu près un tiers du marché français à travers l'une ou l'autre offre ça nous fait donc un certain nombre de données que tu dois que tu dois manipuler gérer et des volumes de transactions qui sont finalement même aujourd'hui après crise toujours de de plus en plus important chaque jour oui tout à fait le alors j'ai pas préparé les chiffres mais effectivement l'activité très très soutenu on est le dernier chiffre que j'ai en tête c'est l'activité sur le web où il ya à un instant t à une seconde donnée mille clients différents qui se connectent et qui utilisent l'application alors mille ça paraît pas énorme comme ça mais c'est à la seconde près le le nombre d'utilisateurs quotidiens différents se comptent en dizaines de milliers donc effectivement l'activité soutenue les volumes sont importants et de plus en plus de données aussi mission par mission on gère chaque année de plus en plus d'informations de données qui sont exploitables et donc effectivement dont tu pourras nous donner effectivement des capacités de recherche à d'élastique search et bien merci beaucoup alors je crois que nous arrivons un petit peu sur les dernières questions qui nous avaient été transmises on vous on vous laisse la parole chers clients est ce que vous avez des questions complémentaires est ce qu'il ya des sujets que vous souhaiteriez aborder pour un de nos acteurs à nos anneaux nos speakers particuliers ou est-ce que vous avez des demandes on vous laisse un petit peu proposer vos questions à vous la parole le temps que vous formuliez peut-être en tout cas sachez que nous nous sommes vraiment enthousiastes et 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 nous apprécions vraiment tous les échanges avec vous c'est vrai que nos échanges se font souvent à travers du support pour la gestion du quotidien en revanche sachez que que ce soit sébastien jérôme franck patrick que vous voyez rarement finalement travail pour vous et sont disponibles également si vous souhaitez avoir des je dirais des moments d'expertise d'analyse ou de conseils particuliers je dirais tout au long de l'année il nous arrive je dirais de organiser des sessions de travail en particulier sur des sujets que vous concerne et avec le meilleur expert puisque nous ne sommes pas experts en tout en revanche nous avons beaucoup de compétences qui sont qui sont disponibles et qui voilà qui peuvent être mobilisés dans durant l'année en fonction de vos besoins alors je vois des questions qui sont en train de se formuler donc je vous fais patienter un petit peu rémy tu me dis si tu vois des questions arrivées avant moi alors une question qui est qui est effectivement très intéressante sur sur une fonctionnalité justement de la base ressources alors je vous la lis lorsque une eu donc un client utilisateur a souscrit au module ressource est ce que ce client a accès à l'adresse alors je comprends l'adresse physique de cette ressource ou peut-être l'adresse e-mail d'ailleurs de cette ressource jérôme on peut peut-être que je pense que c'est toi qui peut répondre à cette question enfin moi je peux aussi mais alors oui elle a accès à l'adresse dès lors qu'elle a été bien évidemment transmise par par le fournisseur et qu'une qu'une relation contractuelle c'est établi entre ce client et et le tt le tt en question donc c'est bien la condition pour que ces informations soient soient disponibles tout à fait d'accord donc si on revient bien à la logique la donnée appartient à la société de travail temporaire si elle la transmet à son client le client pourrait y avoir accès exactement et on parle bien de clients et d'une transmission volontaire du fournisseur à son client c'est fait partie des règles dont franck est garant la donnée n'est pas disponible à tous sur la plateforme mais bien à l'interlocuteur à qui on l'envoie et dans le cadre très précis pour lequel on l'envoie une candidature ou un contrat j'ai un petit point peut-être aussi sur le le dossier ressources et ça j'ai l'habitude de dire c'est un objet qui est multifacette avec une vision client une vision fournisseur et la vision de la ressource et que chacun ne voit que les données qui lui ont été transmises c'est à dire que même si une ressource est multi fournisseurs ce qu'on sait aussi que les intérimaires passent d'une dt à une autre et peuvent être délégués chez un client au travers de plusieurs agences et ne verront que les données qui ont été transmises dans le cadre de cette relation donc s'il ya une tta qui transmet l'adresse et une tdb qui ne transmet pas l'adresse là en fait le client ne verra que la donnée qui lui a été transmise dans le cadre de sa relation avec le fournisseur donc ça c'est important si on ne diffuse pas de l'information et c'est pas un biais de diffusion de l'information on reste vraiment sur les éléments qui sont qui sont transmis dans le cadre de la relation client fournisseur alors je vois je vois une question qui qui nous dit la chose suivante est-il est-il possible de transmettre de manière proactive un profil à un client donc je pense que c'est on parle d'un profil candidat donc bientôt effectivement il sera tout à fait possible de d'anticiper ou de gérer le besoin le besoin de vos clients en termes de réception de propositions de candidats de votre part de manière anticipée puisque nous travaillons actuellement à vous mettre à disposition un module que l'on appelle vivier alors le mot vivier par le répond à beaucoup de questions en pose beaucoup également mais effectivement actuellement avec jérôme sébastien et le reste des équipes nous travaillons à concevoir un module qui vous permettra d'avoir des échanges avec vos fournisseurs pour indépendamment d'une commande ou d'une expression de besoin pour faciliter et améliorer je dirais la proposition de ressources à vos clients si vous avez des idées ou des attentes n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter pour pour nous demander de manière anticipée si nous avons pris la bonne gérer les bonnes options alors je lis une autre question qui est un petit peu plus longue alors on parle effectivement de tout ce qui est réconciliation des fiches ressources et des informations oui moi j'ai compris j'avais lu la question avant alors c'est exactement le genre d'évolution qu'il faut et qu'il ne faut pas hésiter à demander à vos interlocuteurs pixit parce que c'est effectivement de la là je comprends de la facilité d'utilisation du confort de et puis de l'industrialisation en fait des process donc c'est une question une évolution à laquelle on peut parfaitement répondre et donc on la note et elle sera prise en compte dans les prochaines dans les prochains points roadmap dans les prochaines évolutions qu'on fera autour de ce module oui ok c'est parfait ah alors effectivement elle a déjà été demande il va falloir tenir des prothèses alors Sébastien mais comme on le disait on travaille beaucoup sur le module ressources en ce moment et donc il y a des choses qui sont en préparation pas encore visibles donc ça ça peut arriver dans le cadre global de ce qu'on est en train de faire sur ce module c'est à ce monsieur là donc là je sais pas là qu'il va falloir qu'il va falloir demander des comptes l'année prochaine très bien bah écoutez en tout cas voilà c'est un défi c'est un défi qui nous qui nous plaît bien on va on va pouvoir aller sur ce sur ce domaine alors écoutez on arrive un petit peu dans les dernières minutes à la fois de cette intervention à la fois de notre de notre club alors encore une fois voilà pour nous c'était une première de mener de mener un club tt à distance de manière digitale comme je l'ai dit nous adorons vous voir en vrai et partager des moments conviviaux avec vous avec certains que nous connaissons maintenant depuis depuis très longtemps voilà mais cette année nous nous sommes adaptés au contexte et nous avons nous avons abordé plusieurs sujets beaucoup de sujets un petit peu en termes de perspectives avec la direction de pixide nous avons parlé un petit peu de ce que pixide a fait en termes d'évolution cette dernière année de comment nous avons traité les évolutions réglementaires y compris lorsqu'elles devenaient elles arrivaient extrêmement vite pour répondre à un contexte de crise et nous avons commencé effectivement à réfléchir avec vous avec ce que nous devons ce que nous pouvons faire je dirais dans les dans les dans les mois et les années à venir pour encore plus répondre à vos besoins on voit bien effectivement et ça ça a été un petit peu le bilan de l'atelier de la table ronde des experts c'est que les usages digitaux existaient existeront et ont pris vraiment effectivement quand même une tournure cette année vraiment radicale avec des choix qui nous sont parfois imposés et effectivement le besoin de je dirais d'aller plus loin d'aller mieux pour pour la relation digitale comme complément à la relation humaine comme complément à la relation client ou à la relation intérimaire salarié que vous avez déjà avec vos vos collaborateurs et vos clients en tout cas on vous remercie pour nous ça a été un moment riche de d'échanges et de d'écoutes bien entendu nous n'avons pas couvert tous les sujets nous n'avons peut-être pas couvert toutes vos questions et nous pensons forcément qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et vous avez à l'écran l'équipe l'équipe qui qui s'occupe des sociétés de travail temporaire donc c'est une équipe qui est dédiée vraiment à votre accompagnement et à je dirais la mise en oeuvre des services à votre aide et à votre business aussi soyons très clairs l'objectif c'est aussi bien entendu de vous donner des outils pour développer votre votre business n'hésitez pas à faire à faire appel donc aux différentes personnes aux différents services à nous mêmes en direct vous avez en général les moyens très simples de nous de nous contacter et si vous souhaitez aussi que dans les semaines ou les mois à venir nous organiser à nouveau je dirais un une mini session d'information de questions réponses quelque chose qui vous soit dédié ou quelque chose de plus large sur un domaine en particulier que vous souhaiteriez que que l'un ou l'autre des collaborateurs pixie de explore n'hésitez pas à nous faire une demande également et je pense que nous aurons dans les prochains dans les prochains mois de nouveaux événements à travers ce mode digital sur des partenaires donc c'est clair nous aurons des moments de présentation de partenaires qui vont vous apporter des des nouveautés mais également sur des nouvelles fonctionnalités que nous allons mettre en place sur la plateforme voilà c'est un petit peu donc les dernières secondes je vous remercie à nouveau nous essayons d'être toujours fidèle à notre à notre image à la qualité de service que nous voulons déployer à la fois techniquement et à la fois humainement pixie d'un de nos motos mojo c'est pixie de ces pixie des et tt friendly nous sommes là pour vous pour vos clients et on vous remercie pour votre participation on vous dit à très bientôt bon courage puisque les défis ne sont pas terminés et à très bientôt au revoir à tous merci beaucoup au revoir au revoir à tous au revoir à tous